Et salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft Ah oui non en fait je fais que des vidéos sur minecraft c'est vrai Bon aujourd'hui je vais pas vous faire un top 10 je vais juste vous présenter des tables Et des décorations de table Allez place à l'intro Alors aujourd'hui On supprime notre inventaire Voilà c'est tout ce que je voulais faire Plus précisément du coup aujourd'hui je vais vous présenter Des designs de table que vous pouvez changer à volonté comme vous le souhaitez Donc les voilà Donc là nous avons les tables et là nous avons les décorations de table Avec une certaine particularité Comme vous pouvez déjà les voir Donc nous avons les petites tables ce que j'appelle les tables de bar C'est des tables Donc c'est des tables classiques Donc avec soit une end road si par exemple vous avez besoin d'éclairer votre zone Et que vous n'avez pas d'idée de comment éclairer Donc voilà Donc vous pouvez mettre aussi par exemple des Des trappes Des trappes d'or Mais par exemple voilà Là il y a d'autres designs Qui par contre eux utilisent du coup de la ficelle et des carpettes Parce que bien évidemment Si vous voulez faire léviter des carpettes Il vous faut de la ficelle Alors c'est très très discret Là on peut voir la hitbox mais en général Si vous baladez on voit rien du tout C'est assez discret L'avantage c'est que là du coup il y en a pas Il y a aucune Bon après ces designs là En fait ils sont bien si vous faites par exemple des petites décos Ces tables là Personnellement je vais vous les déconseiller Sauf si vous faites vraiment des bâtiments pas très détaillés Qu'il faut juste meubler rapidement Voilà Donc après nous avons aussi du coup ceux là Donc avec des Toujours avec de la ficelle bien évidemment Mais avec des Ah des échafaudages Voilà Donc Donc plaçons Maintenant Plaçons bien sûr Bien évidemment on va placer les queues Non je rigole Passons aux tables utiles Ce que j'appelle des tables utiles C'est des tables qui font juste un bloc Celles-ci font deux blocs de haut Donc si vous voulez poser des trucs Vous pouvez les poser là dessus Mais vous allez pas réussir à poser Les torches quoi Ah si effectivement on peut poser des torches Bon Bref Voilà Bref Donc ce que j'appelle des tables utiles Du coup en fait ces étables Comme celles-ci qui font vraiment un bloc Par exemple on peut Poser un truc comme ça Assez facilement Après cette table là Est un peu plus Est assez compliqué à faire Donc il va falloir mettre Un escalier comme ça Ensuite vous allez regarder là Et à chaque fois que vous allez poser Un escalier Vous allez tourner Autour de Ouais donc C'est il est pas très compliqué Mais il est assez compliqué à réaliser Par exemple ces tables là C'est trois escaliers là Qui regardent par là Trois escaliers là Qui regardent par là Trois escaliers qui regardent par là Et trois escaliers qui regardent par là Du coup qui vous fait des tables de 5 par 3 mètres Voilà Donc pour avoir aussi cette texture là Un peu particulière en escargot Voilà au plein milieu de votre table C'est des shulker box Alors normalement J'avais fait un truc Donc on peut les ouvrir Mais j'ai dû faire une connerie la dernière fois Donc Donc j'ai oublié de le refaire Mais voilà Donc du coup Shulker box Marron Après vous pouvez bien évidemment Changer la couleur Bien évidemment Ces tables là Peuvent être réellement personnalisés Surtout le centre de la table Donc voilà Si vous voulez mettre par exemple Des torches Vous pouvez Là j'utilisais du sable Mais vraiment Vous pouvez mettre De l'herbe C'est juste que ça faisait bizarre Des carpettes Voilà Par exemple Des passages secrets aussi Ça a été un peu compliqué Mais oui Vous pouvez mettre des passages secrets Donc voilà Donc Aussi une autre table Par contre Elle qui sera pas Du tout faisable Avec des passages secrets C'est avec des escaliers Des dalles Donc Qui se fait du coup Comme ceci Hop Vous mettez Comme ça Voilà Donc vous avez votre table Bien évidemment Vous rajoutez Une ligne de dalles De chaque côté Et vous avez fait votre table Voilà Avec juste deux pieds Parce qu'elles sont pas Très compliquées Non plus Après Donc Après il y a aussi Un autre design Qui se fait comme ça Donc un peu plus large Voilà Mais Vous faites Comme Vous le souhaitez Bien évidemment Allez Passons Aux décorations Maintenant que les tables Sont faites Voilà Les tables Simple Efficace Mais Alors C'est quand même plus joli Alors Ces tables là Vraiment Vous pouvez les utiliser Réellement Quand vous faites Des petites décorations Rapidement Par exemple Des Des Petits restaurants Ou vraiment Vous allez faire Des petits Là Ces tables là Vous allez les utiliser Quand vous allez faire Des plus gros bâtiments Donc Voilà Et du coup Si vous faites Des plus gros bâtiments Ils seront plus détaillés Vos bâtiments Donc vous pourrez utiliser Du coup Les décorations Qui sont là Qui sont là Donc du coup Nous allons Là je vais vous présenter Deux trois Style de torche Laine road Ça me semble logique Mais du coup Nous avons La barrière Avec la lanterne La lanterne Simple Voilà Dans la table Ce que j'appelle Les chandeliers Même si c'est pas Trop des chandeliers Mais vous pouvez Par exemple Avec un texture pack Du coup changer La texture de la torche Et mettre des bougies Ça se fait complètement Et mettre Par exemple Quand c'est comme ça C'est une bougie Quand c'est comme ça C'est une torche Moderne Une torche Un peu plus Bref Autre Donc Là La simple barrière Avec La torche La simple torche aussi Ça peut très bien suffire Sur une table Alors Là Là j'ai mis du bois Du birch Il me semble Mais vous pouvez mettre N'importe quel bois N'importe quel déco Bien évidemment Donc voilà Donc là j'ai aussi Du coup je vous ai montré Donc là où il y a Trois designs Différents De blocs Vous pouvez bien sûr Bien évidemment Mettre les blocs Que vous voulez Vous pouvez même Les tourner Vous pouvez mettre Comme ça Ça rajoute toujours Un petit côté Enfin Un truc un peu moins carré Bref Faites comme vous voulez Donc Il faut savoir que là Vous pouvez utiliser seulement Les torches J'ai essayé avec l'enrod Ça ne marche pas Mais bon En général C'est assez joli Donc ça vous pouvez aussi De mettre contre le mur Donc du coup Ça fera des torches Qui sont tenues par les blocs Voilà C'est vraiment des décorations Simple Assez joli Je viens de voir Que la texture du coin Bref Bref Je change de sujet là Donc Pour faire ces effets là Vous mettez votre item frame Votre bloc dedans Et ensuite Quand vous Mettez votre torche Vous cliquez sur le rebord là Parce que bien évidemment Si vous faites ça Ça va faire tourner le bloc Donc Cliquez bien en dehors De l'item frame Mais sur le bloc Donc voilà Donc c'est pas compliqué non plus Donc ensuite On a la L'enrod Simple Efficace Vous pouvez aussi faire comme ça Si vous le souhaitez Vous changez la texture Vous mettez la texture de l'enrod Avec juste un petit pointe lumineuse Voilà Je vais revenir Tiens sur les tutos Vite fait De texture pack C'est pas trop compliqué non plus Donc voilà Ça c'est fait Donc là nous avons les petites lanternes Maintenant nous allons passer aux Aux fleurs Voilà Donc si vous voulez mettre des fleurs Utilisez majoritairement des Des pots Parce que Si vous allez Si vous faites ça J'espère que Bah voilà Elles vont se mettre Par exemple Tout au bout de la table Donc ça fera Bon Ça peut faire joli Si vraiment Vous voulez le faire Vous êtes pas obligés Donc voilà Mais En général Utilisez des pots C'est plus joli Pour tout ce qui vous Par exemple Vous avez comme moi Le ressource pack D'Aurélien Sama Il y a des différences de pots Là je les ai pas Puisque je n'ai pas Optifine Mais normalement Ils y sont Donc voilà Donc maintenant On a fait Vraiment les centres De table Passons aux Assiettes Et voilà Donc les assiettes Donc les assiettes Voilà C'est des plaques de pression En fer Vous pouvez les faire aussi en or Si vous voulez faire Des planches à découper Mettre du bois Bien évidemment D'une autre couleur Que ce que le bloc Vous avez utilisé Parce que sinon Ça fait un peu bizarre Donc là C'est la même technique Que la torche Mettez votre item frame Vous mettez l'aliment Que vous voulez Dans votre assiette Et vous mettez Votre plaque de pression Voilà Seul détail Donc si vous voulez Faire ce genre de truc Essayez par exemple D'avoir Je sais pas Une autre Comme ça Par dessus Parce que En général Vous passez dessus La plaque de pression Reste activée Puisqu'elle détecte Les mobs Les entités Et l'item frame Étant une entité La plaque de pression Reste ouverte Après c'est simple Là est pareil Vous cassez Vous remettez Après pour ceux Qui manipulent toujours Les textures pack Vous pouvez bien évidemment Retirer la texture De l'item frame Qui est là Je bouge plus Parce que c'est vraiment moche Vous pouvez la rendre invisible Avec des command blocks Aussi Bien évidemment Faisant spawner Votre item frame Vous pouvez le rendre Invisible Voilà Donc je vous conseille Si vous le faites Donc voilà Donc là nous avons Des petits Aliments N'importe Voilà Donc là Ça va être des assiettes Un peu plus particuliers Parce que là Du coup j'ai utilisé Des plaques d'or J'ai utilisé Pour faire une planchette Découpée Bref Passons à un truc Un peu plus compliqué Du coup Les assiettes en coraux Ça peut être joli Je ne sais pas Je n'ai jamais utilisé Personnellement C'est juste que de haut C'est rond Vous pouvez le voir Du coup Ce qui marche le mieux C'est vraiment Donc celui là C'est les tubes Bleus Donc c'est ces blocs là Donc c'est vrai C'est ceux qui se mettent Contre le mur Et le violet Du coup qui est là Voilà Donc là Je vais revenir Sur le centre des tables Le centre des tables Par exemple Nous avons les Les plachos Vous savez En général Il y a toujours Les plachos Au milieu de la table Et les assiettes autour Alors Ce design là Est exactement pareil Que les assiettes A un détail près Que vous allez mettre Une dalle Là j'ai mis un bloc Ouais c'est pas grave Vous pouvez mettre Un bloc Une dalle Comme vous le souhaitez Et mettre Un Un champ fire Donc un Feu de camp Un camp fire Oui c'est ça Un camp fire Oui donc un feu de camp Juste en dessous Et du coup ça vous fera Un effet De chaleur Voilà En changeant bien évidemment La texture Ça peut rendre toujours Plus joli Forcément Je le répète Depuis le début De la vidéo Mais oui Vous pouvez toujours Changer la texture La texture c'est bien Les textures Vous pouvez les modifier Les blocs ne sont pas Des blocs de bois Ça peut être N'importe quoi Je le répète Parce que très souvent Il y a plein de personnes Qui l'oublient Donc Ensuite nous avons Du coup Ce que j'appelle Je sais plus comment ça s'appelle Exactement C'est ce qu'on met Au milieu des tables Pour faire une petite décoration Pour ajouter de la couleur A la table Pour que ça soit plus joli Donc un peu comme Là-bas Le carré là Si vous pouvez mettre Ça aussi Comme je vous ai dit Tout à l'heure Les carpettes Ça fonctionne très bien Pour le faire Donc voilà Et l'avantage Normalement C'est si vous mettez Par exemple Un feu de camp Vous pouvez quand même Mettre votre carpette Et du coup Ça fait ça Mais c'est bizarre Vous pouvez C'est bizarre Mais vous pouvez Donc chers amis Hop Je supprime mon inventaire Et j'espère que cet épisode Vous aura plu les amis On va se laisser Là-dessus Pour cet épisode Le prochain épisode Ce sera sur Des designs de torches Voilà Donc j'espère que j'aurai Un petit design Je sais pas On verra bien Du coup J'espère que cet épisode Vous aura plu S'il vous a plu N'oubliez pas De mettre un like De partager De commenter Et de vous abonner A trois vidéos Pour plus de vidéos Allez A bientôt tout le monde Le build C'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz